Bonjour la Normandie, le reste du monde. Et non, nous ne sommes pas dans le live de PNTV, nous sommes bien dans Animaux Normandie en compagnie de Pascal Ouart. Bonsoir Pascal, merci de nous accueillir chez toi ce soir. Ravis également. Alors on est là pour parler un petit peu de rock'n'roll mais surtout pour parler de ton chien, un coton de tuléard qui s'appelle Angus. Angus en mémoire. Prédestiné de ACDC. Voilà donc Pascal tu es connu à Rouen, pas physiquement mais on connaît ta voix puisque tu animes une émission de radio sur Radio Campus c'est ça ? Tous les mardis soirs oui je reçois tous les enfin tous les groupes de Rouen qui veulent bien venir une fois par semaine présenter leurs disques ou parler de leur concert à venir. De leur actualité. Et une autre le vendredi aussi où je ratisse près de 60 ans de rock de 55 à 2017. Donc en gros tout ce que tu aimes toi, le bon rock. Tout ce que j'aime finit par passer à l'antenne. Voilà donc on a vu chez toi il y a une bonne collection de disques, de vinyle, de cd, de guitare. T'es un vrai passionné. Et Radio Campus, rappelle nous les fréquences ou c'est sur internet ? Alors c'est 92.9 et autrement c'est sur www.radiocampusrouen.fr. Donc 92.9 FM. 9 FM, voilà. Donc Angus, je pense que tout le monde à Rouen, enfin ceux qui te suivent à la radio ont entendu parler de son histoire parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Angus ? Justement, le jour de la reprise de la quatrième saison de Rocking Town, l'émission du mardi, après chaque émission on descend et moi je fume ma clope avec mes invités et lui est à 4, 5 mètres de là et sur une petite pelouse il fait ses besoins en général et ça se passe bien et ce soir-là il a décidé de traverser au moment où une voiture sortait du parking. Alors que pendant trois ans il n'y a jamais eu le moindre problème. D'accord donc il a été grievement blessé ? Oui la voiture a roulé dessus mais c'est vraiment très désagréable de voir le chien qui se lève et de voir en même temps la voiture qui démarre avec un rapide calcul on sait que ça va pas passer et ça c'est vraiment affreux ça. D'accord et le gars s'est quand même arrêté non ? La personne s'est arrêtée, c'était une jeune fille toute paniquée, elle était aussi tremblante que moi. D'accord. Elle m'a proposé de nous conduire chez le véto, elle m'a d'emblée donné ses coordonnées, vraiment quelqu'un de très honnêteté. D'accord donc il a été opéré ? Il a été opéré trois jours après du bassin, il avait le bassin fracturé en deux, ils lui ont mis une plaque métallique pour relier le haut au bas. D'accord. Et depuis après une petite rééducation il a repris ses petites habitudes et il progresse de semaine en semaine. Alors dis-moi Pascal, après l'accident il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée je crois, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui au moment de l'opération il y a eu un ami qui a monté un financement participatif pour recueillir une somme pour venir en aide par rapport au coût de l'opération et ça a duré que 48 heures mais on a on a approché les 1000 euros c'était tout simplement fantastique. Comme quoi un élan de solidarité à travers les gens qui te connaissent par la radio etc. Par la radio, par Facebook, certaines personnes avec qui j'ai discuté un peu sans même les connaître. Ils ont le résultat là, on peut voir qu'Angus, bon même s'il est un peu flappy là, il est quand même, il a bien récupéré et il est en pleine forme. Après je m'arrangeais pour donner des nouvelles régulièrement toutes les semaines en fonction de l'évolution et on a vu les premiers mouvements, on a vu la première course et bon c'était bien d'avoir un suivi aussi. Bah oui c'est bien. Bon bah c'est super, alors ça c'est bien parce que c'est un chien qui est vraiment sympa. Alors le coton de Tulloir c'est un chien qui vient d'où ? Est-ce que tu connais un petit peu ? Bah c'est un, je sais brièvement que c'est un chien qui vient de Madagascar. Voilà, donc de Tulloir qui se trouve dans le sud de l'île. Ouais, très sociable, qui a une grosse faculté d'adaptation quel que soit le milieu où il se trouve. Même bon moi, je vois, je pars le matin à 7h15, je reviens à 16h30, 17h. Bon bah il n'y a jamais de problème. D'accord, donc lui il a 8 ans, c'est déjà un chien mature on va dire ? Ouais, il a 8 ans au mois de mars. Voilà, il est un peu comme nous, il est de l'âge moyen, il est dans la force de l'âge. Alors en mars 2019, on aura tous les deux 56 ans. Et bah voilà, super. Pour un chien de sa taille, il a encore de longues années devant lui. Et donc avec les enfants, niveau caractère, tout ça ? Il est très joueur. Il est très sociable ? Oui, il va toujours vers les gens. D'accord. Alors toi tu me disais tout à l'heure en aparté que par contre, il est tout le temps avec toi et que ça t'arrivait parfois de ne pas l'amener parce que tu préfères renoncer à une soirée ou il ne peut pas venir ? Il y a des fois où j'ai refusé des invitations parce que, d'une part, je savais que ça allait durer très longtemps et d'autre part parce qu'il ne pouvait pas venir, donc... Quelle amnégation pour son chien ? C'est peut-être aussi des fois où je n'ai pas trop envie d'y aller. Ouais. D'accord. Et donc au niveau toilettage, comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile à entretenir ou pas ? Il faut le brosser régulièrement. Bon, en ce moment, c'est un peu délicat avec la cicatrice. Oui, bien sûr. Un brossage régulier. Bon, là où le bas blesse pour lui, c'est le brossage des dents. Ah oui, il n'aime pas trop ça ? Il n'aime pas trop ça, mais si on ne le fait pas, moi je n'aime pas trop ça non plus. Ah ouais, d'accord. Alors dans une prochaine émission, on va vous apprendre comment bien brosser les dents à son chien. Et le toilettage, tous les deux, trois mois, en fonction de ses goûts aussi, parce que moi, je n'aime pas quand c'est trop court. Ouais. Et puis en fonction de la saison, bien évidemment. Voilà, parce qu'on peut laisser aussi le pelage assez long. Bon, il faut savoir que plus on laisse le poil long, plus l'entretien est difficile. Oui, c'est vrai. Et quotidien. Et quotidien. Voilà. Eh bien, écoute Pascal, merci pour toutes ces explications. C'était un plaisir. Un petit portrait bien sympathique de vous deux. Vous êtes bien rock'n'roll et vous allez bien ensemble. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On garde le contact. Et retrouvez les animaux tous les jours sur Facebook. sur Facebook.